Hors normes qui se déroulent en ce moment à Maillet, en Indre-et-Loire, un procureur général et un commissaire allemand y sont arrivés ce matin pour tenter d'élucider un crime vieux de 64 ans. Un crime de guerre commis par des soldats nazis qui ont massacré 124 habitants de ce petit village. Reportage de Marion Leclerc, Antoine Morel, Pascal Chély. 64 ans après cette macabre journée du 25 août 1944, c'est la première fois qu'un magistrat allemand se rend sur les lieux du drame. « Femmes, enfants, animaux, tout a été tué et massacré. » « On a eu la grande chance, les Allemands, ils ont tiré dans la porte de la cave, mais on était en retrait de cette porte. » « On ne retrait pas beaucoup parce que moi j'ai senti les balles qui me passaient comme ça. » « J'avais ma petite fille de 15 mois dans les brages. » « Ça, ça nous revient, ça, tout le temps. » « C'est quelque chose qu'on n'oublie pas quand même, parce que j'ai quand même eu 9 membres de ma famille. Mon mari, 13, ça nous fait 22 personnes qui sont morts ce jour-là. » En Allemagne, où la prescription pour crime de guerre n'existe pas, ce procureur a rassemblé archives et témoignages de rescapés pour tenter d'identifier les unités qui se trouvaient dans les environs de Maillé. « Les témoins donnent des signalements très différents de ces soldats allemands. Certains disent que leur col de chemise était rouge, ce qui pourrait être des troupes d'artillerie. D'autres disent qu'ils étaient caquis ou gris. » « Ce qui indiquerait que plusieurs corps de l'armée allemande auraient pas... » « Hors normes qui se déroulent en ce moment à Maillé, en Indre-et-Loire. Un procureur général et un commissaire allemand, ils sont arrivés ce matin pour tenter d'élucider un crime vieux de 64 ans. Un crime de guerre commis par des soldats nazis qui ont massacré 124 habitants de ce petit village. » L'avortage de Marion Leclerc, Antoine Morel, Pascal Chély. 64 ans après cette macabre journée du 25 août 1944, c'est la première fois qu'un magistrat allemand se rend sur les lieux du drame. « Femmes, enfants, animaux, tout a été tué et massacré. » « On a eu la grande chance, les Allemands, ils ont tiré dans la porte de la cave, mais on était en retrait de cette porte. » « On ne retrait pas beaucoup parce que moi j'ai senti les balles qui me passaient comme ça. » « Une fille de 15 mois dans les bragers, ça, ça nous revient, ça, tout le temps. » « C'est quelque chose qu'on n'oublie pas quand même, parce que j'ai quand même eu 9 membres de ma famille, mon mari 13, ça nous fait 22 personnes qui sont morts ce jour-là. » En Allemagne, où la prescription pour crime de guerre n'existe pas, ce procureur a rassemblé archives et témoignages de rescapés pour tenter d'identifier les unités qui se trouvaient dans les environs de Maillet. « Les témoins donnent des signalements très différents de ces soldats allemands. Certains disent que leur col de chemise était rouge, ce qui pourrait être des troupes d'artillerie. D'autres disent qu'ils étaient kaki ou gris. » « Ce qui indiquerait que plusieurs corps de l'armée allemande auraient pas... »